Bonjour à tous. Alors ça fait quelques années qu'on travaille sur des projets IT et globalement on s'est plus ou moins volontairement retrouvé à automatiser des tâches de construction, de déploiement. Quand on avait même un peu de chance, on avait même un rôle soit sur le déploiement en production, soit même après sur le maintien de ces services. Et depuis beaucoup moins longtemps, on a inventé des métiers et décrit des concepts qui correspondent plus ou moins à notre quotidien. Donc le petit couple là, ça fait un petit paquet d'années qu'on le fréquente. Et comme on a pas mal d'anecdotes sur leur petite histoire, on va se permettre de revenir un peu sur tout ça, sur l'origine, etc. et quelques petites inscursions dans leur intimité. Au commencement, il y avait du code un petit peu partout. Il y en avait sur des dépôts, il y en avait sur des serveurs, il y en avait sur vos postes, qui étaient plus ou moins centralisés. Et les projets se sont structurés, les librairies sont apparues, et les gestionnaires de dépendance aussi. On va bien évidemment parler de CI pour commencer. L'intégration continue que normalement tout le monde connaît, j'espère. La première chose qu'on a fait, c'est du build en continu. Alors pourquoi en continu ? On l'a fait à chaque commit, c'était beaucoup plus simple que de le faire manuellement à chaque fois. On a appelé ça à l'époque l'industrialisation, etc. Le but, c'était de faciliter le build. A ce moment-là, on ne parle pas encore de pipeline au sens script, on parle d'étapes d'un process. Puis, l'intégration continue a suivi, où là, il y a des nouvelles métriques qui sont arrivées. On a commencé à faire des tests U. Le côté intégration, c'était le fait de vérifier si notre code fonctionnait bien avec tout le reste, avec toutes les autres. Le but de la CI, ici, c'était de valider le code, valider les tests unitaires, valider les métriques. Donc, pendant des années, CI a grandi et a évolué avec de plus en plus de technos, de plus en plus d'outils. On a développé des techniques spécifiques ou générales. Mais CI est toujours resté dans le contexte du monde du développeur. Ne sortez pas trop de là-dedans. Voilà, objectif de CI, valider le code, les métriques, tout ça au fil du développement. Côté CD, on a une adolescence qui est un peu plus compliquée. Déjà, d'ailleurs, CD, on va trouver différents thèmes. Alors là, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est des définitions qu'on a un peu compilées de droite et de gauche. Donc, c'est une interprétation. Ce n'est pas forcément... Il y a beaucoup moins consensus que sur la partie CI. La première étape, c'est le delivery, continuous delivery. Donc là, ça a toujours été clair que de ce côté-là, on avait un binaire et que le binaire tout seul, il n'avait aucune valeur. Donc, il fallait le récupérer, les assembler, éventuellement, qu'il y en avait plusieurs, les étiqueter, les diffuser. L'objectif, mettre le livreur à disposition de ceux qui en ont besoin. Mais rapidement, en fait, délivrer, ce n'était pas suffisant. Donc, on est passé au continuous deployment. Donc là, l'idée, c'est déployer. C'est juste une traduction. Ça devient une nouvelle obsession. Presque une drogue. Les binaires, ils viennent de plus en plus rapidement. Puis avec l'invénement des pratiques agiles, ça vient encore s'amplifier. Là, l'objectif, c'est bien tous ces binaires qui arrivent, on vient les déployer. Mais déployer, ce n'est pas juste déployer pour faire une recette. C'est bien pour déployer aux utilisateurs finaux. Là, on a une notion qui est un petit peu différente, c'est le continuous development. C'est-à-dire que directement, c'est capable d'aller sur les services utilisés, au final, en production. Et derrière, c'est de s'assurer que le service qui est pour les utilisateurs fonctionne. Bref, côté CD, on fait un peu plus de tout. C'est complexe. Il y a beaucoup plus de facteurs. Facteurs qui ne sont même pas forcément liés au métier propre du déploiement. Et automatiser n'est pas toujours évident. Donc là, on délivre, on déploie, on développe en continu pour rendre le service toujours autour de ces trois thèmes. On a CI qui est dans le monde du développement. On a CD qui est plutôt dans le monde de l'Obs. On voit qu'il n'y a pas les mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes technos, ce n'est pas les mêmes techniques non plus. Mais ils ont tous un point commun. C'est le produit, c'est l'application, c'est le service qu'on va chercher à rendre à notre utilisateur. Et ils ont un autre point commun, c'est qu'ils ont la flemme de faire les trucs à la main, généralement. Donc, ils se sont rencontrés. Alors, ces deux processus qui sont un peu différents, mais on voit qu'ils suivent. Alors, on parlait de l'application tout de suite, mais là, c'est représenté autour du binaire, c'est cet élément qui est en commun, et sur lequel ils vont retrouver un grand point commun. Entre l'un qui passe son temps à vérifier que chacune des briques qu'on va ajouter fonctionne avec les autres qui sont déjà en place, et l'autre qui pense qu'à emmener cette valeur en production, leur avenir semblait évident. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, Yann, lead tech chez OnePoint, à la base, développeur back-end, plutôt orienté PHP. Alors, il aime bien un petit peu l'UML aussi, vous allez voir plus tard. Et donc, dans le cadre du leading, c'est toute la partie mentorat qui fait partie des sujets importants. Et Nico, qui est tech lead chez OnePoint aussi, donc plutôt d'origine Java, ouais, je sais, et qui a surtout fait de l'accompagnement à la transformation. Dans nos équipes, généralement, c'est un peu notre couteau suisse, et c'est vrai que c'est à cause de lui, ou grâce à lui, que je suis ici. Et donc, on va vous raconter leur petite histoire à CI et CD. Alors, dans ce qu'on va vous présenter, on ne va pas essayer de ne pas aller un peu du côté à la mode et sur le côté hype-driven development. On va essayer de vous représenter un peu l'histoire de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pu observer, et de voir comment on peut s'en aider, s'en sortir. Alors, il y a eu des projets de construction de pipelines. Il y a plein de questions qui se sont posées lors des réalisations. Et rien que ces premiers constats, ces premiers échanges, ça a donné lieu à certains renoncements. Alors, si on simplifie tout ce qu'on a vu jusque-là, on va reprendre un peu de hauteur, et on va voir qu'un pipeline, en fait, on va se mettre d'accord sur un élément, c'est que c'est un ensemble de tâches qui vont se succéder avec en intermédiaire un peu des résultats, des entrées et des sorties. Si on se positionne un peu plutôt du côté de ce qu'on fait, côté métier, finalement, c'est un peu ce qu'on appelle des workflows. Alors, si en plus, vous êtes un petit peu vieux comme nous, vous faisiez un peu d'industrie, d'informatique industrielle, pardon, vous allez peut-être même appeler ça des graphesets. Voilà. Souvenir d'école ou autre. Et ce qui est important dans la notion de pipeline, enfin, nous, ce qui nous semble important, en tout cas, c'est que c'est avant toute chose un dessin. On va commencer à prendre des carnets, des crayons, dessiner des boîtes, tracer des flèches, créer des dépendances. Des dépendances papier, il va y aller doucement. Et conscient qu'on n'a pas tous les éléments, on va aussi demander des avis un peu partout. Parce que les pipelines, il y a énormément de monde au final qui gravitent autour. Il n'y a pas que les équipes d'ops et les équipes de dev. Il y a le marketing, il y a la direction, potentiellement le finops, les équipes financières maintenant, les designers, les agilistes. Du coup, quand on va définir notre pipeline, on va essayer de rassembler tout ce monde là pour mettre tout le monde d'accord en sachant que, dans notre univers en particulier, tout le monde a toujours raison. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous proposer une méthodologie qui va vous aider, en tout cas, qui nous a aidés nous à définir les pipelines pour que notre petit coupe CI-CD aille plutôt bien. Et tout ça, c'est tiré de nos expériences respectives. Alors, comme vous avez dit, on n'est pas tout jeunes. Donc, si vous avez la référence, c'est un peu que vous êtes comme nous. Du coup, on va vous proposer, alors au-delà d'une méthodologie, c'est vraiment des clés. Ce n'est pas forcément un truc à suivre du bout en bout, venez picorer, voilà, ce qui va vous intéresser dans toute la suite. C'est vraiment ça qui va être important. La première chose, quand on veut partir sur la définition d'un pipeline, ça va être définir ses objectifs. Des objectifs généralement classiques, on veut améliorer la qualité, on veut accélérer les déploiements, on veut simplifier les différentes actions. Des choses un peu moins classiques, laisser les chefs de projet faire les livraisons, je ne sais pas, automatiser des déploiements de nuit, cadencer les déploiements par rapport au marketing. Après, il y a des mauvais objectifs, genre tout le monde le fait, c'est trop cool, on va le faire aussi. Ce n'est pas un bon objectif. Et on va aussi devoir définir l'ensemble des contraintes. Si on a des contraintes de sécurité particulière, des contraintes d'accessibilité, de performance, ou quelle est la complicité de construction qu'on a. Est-ce qu'on est sur du multi-plateforme, est-ce qu'il y a du compilé, etc. Un autre élément, c'est que généralement, quand vous attaquez à ce sujet, il y a déjà des choses qui sont en place. Il ne s'agit pas d'aller les oublier ou les négliger, il faut vraiment analyser ce qui se passe et le faire évoluer pour avoir des choses meilleures. Lors des échanges qu'on va avoir avec les différentes personnes, si on ramène bien tout le monde autour de la table, on va se rendre compte qu'il y a certaines étapes clés. Par exemple, à telle étape, est-ce que l'état où on en est doit être validé par une personne en particulier ? On pense particulièrement aux équipes de sécurité qui doivent valider avant les mises en production. Ces étapes-là, elles ne doivent pas être rangées dans un coin ou mises sous le tapis parce qu'on va voir après, ça va donner à des moments dans le pipeline, même techniquement, qui sont très particuliers. Ce sont des étapes assez spécifiques. Un outil qui n'est pas du tout lié à un outil tech, c'est plutôt un outil issu des pratiques agilistes UX, qui est intéressant pour les deux, voire les trois premières étapes qu'on vous a données, c'est l'atelier d'EventStorming. Ça, c'est un truc qui est généralement plus utilisé côté métier pour venir modéliser des processus et mettre les gens autour de la table ou au pied du mur. Prenez ce que vous voulez. Et du coup, cet atelier-là, il a quand même l'avantage de pouvoir déjà commencer la partie représentation. Vous parlez de dessin de tout à l'heure, là, ce n'est pas vraiment un dessin, mais finalement, on va pouvoir mettre les gens ensemble et les faire réfléchir sur ce dont ils ont besoin et quels sont leurs événements qui sont dans les pipelines. Pour autant, il y a plein d'autres questions qui vont se poser. Comme on a dit précédemment, il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de ces pipelines, autour du process de développement de l'application. Il va falloir définir les feedbacks qu'on va fournir à qui et à quel moment. Vous n'allez pas donner la même information à une équipe de développement, par exemple, typiquement, on va avoir des analyses de qualité de code, etc., qu'au chef de projet ou à l'équipe Ops. Donc voilà, il y a réfléchir bien au feedback qu'on va pouvoir fournir. Attention si vous avez besoin de vous intégrer à des outils déjà existants. Typiquement, si vous voulez vraiment pousser le pipeline assez loin, allez vous intégrer dans les boards de management. Ça peut demander des efforts, des choses comme ça. Par contre, ça peut être vraiment intéressant. On va faire juste un petit focus sur FailFast. J'imagine que vous connaissez. C'est un des meilleurs feedbacks qu'on peut avoir. On va chercher au plus rapidement à prévenir les personnes qui doivent être prévenues des erreurs potentielles qu'il y a. Jusque-là, on a parlé d'étapes, on a parlé de plein de choses, mais il y a un moment où on va se poser la question. Est-ce que réellement, je vais tout automatiser ? Ou quelles sont les briques par lesquelles je vais commencer parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire en même temps ? Quelles sont les briques sur lesquelles je vais commencer, sur lesquelles j'ai le plus de points durs ou le plus de facilité à venir automatiser ce qui va se passer ? Un des risques là, c'est de dire c'est bon, j'ai fait mon pipeline, maintenant j'automatise, j'y vais. Attention, il faut peut-être aller choisir par où on va commencer. On y arrive, on a récupéré nos outils, on sait quand est-ce qu'on va faire du déclenchement automatique, on a les feedbacks, on va enfin pouvoir choisir les outils. Les outils que vous allez choisir vont devoir répondre aux besoins de feedback et aux besoins que vous avez définis lors de vos différentes étapes. Après, la question, c'est est-ce qu'on en prend un seul pour tous ? Est-ce qu'on prend le meilleur outil pour chaque domaine ? Côté CI, généralement, c'est plus facile, parce qu'on reste assez indépendant du reste de l'entreprise, sauf s'évidemment, il y a des outils qui sont imposés. Par contre, côté CD, c'est plus compliqué parce que côté CD, on est constamment dépendant de l'infrastructure qui va être en place et utilisée dans l'entreprise. C'est difficile d'avoir des cas généraux. C'est là où on commence à avoir une grosse divergence entre CI et CD, voire des disputes. Alors, sur l'outillage, il y a quand même un truc qui est hyper important, vous avez peut-être déjà croisé ce schéma. Globalement, il y a pléthore d'outils pour répondre à chacun des besoins, voire même à plusieurs d'un coup, etc. Là, la difficulté qu'on va avoir, ça va être finalement de choisir ce qui va nous correspondre le mieux. Les seuls points d'attention qu'on va avoir là-dessus, ou les principaux en tout cas, c'est de dire, attention quand même, quand vous choisissez vos outils, posez-vous la question de savoir s'ils sont maîtrisés par vos équipes, maîtrisés par la population des développeurs ou des gens qui utiliseront l'outil. Parce que des fois, le fait de dire l'outil, c'est le meilleur, mais s'il n'y a personne qui le connaît ou que les coûts sont exorbitants, que ce soit en licence ou pour aller chercher de l'expertise sur le sujet, finalement, ce ne sera peut-être pas le meilleur outil pour vous. Des fois, il faut peut-être des outils qui sont un peu moins performants ou pointus plutôt sur un sujet, mais que vous allez être capable de maintenir dans vos équipes et dans le long terme. Il faut que ça serve. donc ça y est, on a les objectifs, on a les feedbacks, on a les outils, on a les étapes clés, on a tout ce qu'il faut. On va enfin pouvoir commencer. Comme d'habitude, que ce soit en architecture ou en développement, si on conçoit les choses correctement, si on prend bien le temps de faire les schémas et de réfléchir à tout ça, le développement devrait plutôt bien se passer. C'est le « devrait » qui est important. Oui. Et voilà, on a les premiers pipelines. Un peu de CI, un peu de CD, on s'assemble, on arrive à faire des choses plus ou moins intéressantes. Je vous laisserai juge là. Et malgré de nombreux échanges, la réflexion qui en a découlé, etc., on a quand même réussi à trouver un terrain d'entente et on va pouvoir commencer à faire des choses. Mais attention, au début, c'est un bébé pipeline. Il va falloir le faire évoluer. On ne va pas essayer de lui faire tout faire d'un coup. Comment c'est petit, de manière à évoluer, ajuster, ajouter les fonctionnalités, des étapes, etc. On connaît tous les problèmes des sites l'envées. Donc, restez agile, même sur le développement de vos pipelines. Il y a un élément qui est important. Souvent, c'est plus un frein. Je vous laisse lire et je vous explique en parallèle. C'est que, souvent, les processus, on vous dit « je ne vais pas les dessiner, c'est compliqué » ou bien c'est dans la tête des gens, etc. Prenez le temps de les représenter. Parce qu'en fait, c'est vraiment un élément essentiel. Si vous n'arrivez pas à les représenter, en gros, comprendre aux gens qui sont avec vous, autour de vous, qui doivent interagir dans tout le processus. Cet élément-là, il est hyper important pour toute la suite, enfin, la suite de la vie, en fait, de ces pipelines. Donc, tout ce petit monde allait bien. On avait CI dans son coin, un CD, on met un petit clou pour commencer à voir les petits pipelines. Ils ont évolué et là, on va voir qu'il y a une révolution qui va arriver. Alors, on l'a déjà vécu, nous, en fait, la révolution. Voilà. Donc, les années ont passé, il y a une forme d'habitude qui s'est installée, chacun plus ou moins dans sa zone de confort avec ses outils et ses pipelines ou ses boots pipelines. Et puis, finalement, il est arrivé. C'était everything, everything has code. Donc, Sia, il était plutôt content. On allait... Tu fais de l'ombre. Il était plutôt content, lui. Le code, c'était son truc. Il pouvait faire de la review, il pouvait venir versionner, relire, améliorer, etc. C'était vraiment son truc. Côté CD, c'était un peu plus partagé. Il y avait un côté un peu exotique, c'était cool, on allait commencer à travailler un peu autrement. Puis, d'un autre côté, on allait peut-être nous demander de travailler un peu autrement. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Et puis, du coup, on a fini par tout mettre dans les sources du projet. Tout. Vraiment tout. Le code, évidemment, de vos applis. Peut-être la doc. Jusqu'ici, tout va bien. Toutes les configurations des outils, de qualité, etc. Les pipelines. C'est quand même pour ça qu'on est là. Peut-être même l'infra, si vous êtes sur des infras cloud ou provisionnables. Donc là, ça commence vraiment à devenir le bazar. Et puis surtout, on arrive à avoir des discussions, voire même des disputes entre les différents membres. On est quand même capable de passer plusieurs heures pour savoir si on doit mettre un point devant le nom d'un dossier. Est-ce que c'est bien ? C'est du vécu. C'est du vécu. Donc, ça devient vite le bazar. Après, il y a des petites techniques quand même pour mettre un peu d'ordre et dire ça c'est chez toi, ça c'est chez les autres, etc. Après, ce n'est pas forcément la meilleure des pratiques dans le sens où, alors c'est bien, ça s'égrègue un petit peu, mais par contre, on n'a pas forcément le côté empathique et de se demander pourquoi les uns et les autres ont besoin de ça. Au-delà de la partie d'avoir un mélange des sources au même endroit, il y a quelque chose qui est bien important, c'est que CI, enfin, CD doit commencer à s'habituer au processus de développement de CI. avant, c'était dans des répertoires, dans des dépôts séparés, dans des outils séparés. Maintenant, on fait un merge des pratiques et des habitudes des deux équipes. Côté CD, c'est compliqué parce que la gestion de code ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent très bien, il faut qu'ils apprennent à bien utiliser Git, les workloads, développement, etc. Et côté CI, il faut qu'ils prennent en compte que maintenant, ce qu'ils font, ça va avoir un impact sur la partie et sur la vie de CD. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, il est temps. On voit qu'il y a des problèmes, on voit que ça devient de plus en plus complexe quand même de définir des pipelines, de les rédiger, de faire fonctionner tout ça ensemble. Alors, comment est-ce qu'on va aider notre petite famille ? Là, on va faire un petit disclaimer. Avec Nico, tous les deux, on vient du monde du développement, donc plutôt de la famille de CI, généralement. Ce qu'on va vous présenter, ce sont des observations qu'on a pu faire, des idées qu'on a eues, qu'on a appliquées généralement chez des clients, même en interne, qui sont des techniques de dev qu'on a pu apporter pour essayer d'aider la famille de CI. Donc, côté CI, globalement, on sait gérer du code, on sait le maintenir, ça se passe plutôt bien. Et puis finalement, se tromper, avoir des erreurs, recommencer, refactorer, ce n'est pas un problème, c'est notre quotidien. Côté CI, la grande force, c'est la capacité à anticiper les problèmes, à les imaginer même quand ils n'arrivent pas, ce qui est bien, ce n'est pas une critique du tout. Et puis à réagir vite si jamais il y a un truc qui se produit. Par contre, côté se tromper, oui, ça arrive à tout le monde, mais si on peut l'éviter, c'est quand même mieux parce que les impacts ne sont quand même pas les mêmes. Alors du coup, nous, on va essayer de vous donner quelques pistes, ce que disait Yann, qui viennent vraiment du monde du dev et des pratiques de dev, et on va essayer d'en lister certaines. Alors la première, vous ne l'avez peut-être pas appris sous ce nom-là, on va dire, mais généralement, quand on commence à coder, c'est très vite, on rentre très vite dedans. En gros, on vous dit, ouais, copier-coller du code une fois, ça va, deux fois, il est temps de faire quelque chose. Alors si on adapte ça au pipeline, ça veut dire qu'on va essayer de factoriser un certain nombre d'actions afin d'essayer d'apporter rapidement des choses communes à tout ce qui pourrait venir partager une fonctionnalité commune. Donc là, on va donner un peu d'exemples. Un premier exemple, généralement, on a des routines au niveau des déploiements où déjà, on demande est-ce qu'on est vendredi ou pas pour savoir si on va le déployer. On fait notre déploiement, enfin là, c'est notre livraison en l'occurrence. Après, on prévient les équipes d'ops puis on prévient les PO pour leur dire, ok, c'est bon, c'est livré. On ne va pas se répéter. Ça, on peut s'appuyer sur les outils comme là. Alors là, c'est un exemple avec GitLab SIE, mais avec Jenkins et tous les autres outils, c'est faisable aussi. Ou on va s'appuyer sur nos outils pour éviter de se répéter et de factoriser un peu notre code. Une autre façon de factoriser, alors là, on voit deux manières différentes. La première, c'est si l'outil ne nous permet pas d'avoir des choses comme AfterScript, D4Script, comme on a avec GitLab, on peut très bien passer par des variables. Ça, pour le coup, ça se fait à peu près partout. Et vraiment, pour aller plus loin, rien ne nous empêche, en particulier, on voit ça dans les fameuses équipes DevOps, d'avoir des librairies de jobs qu'on peut mettre à disposition des équipes et qui, même au sein d'une même équipe, permettent de pouvoir avoir du code réutilisable. Alors, la factorisation, c'est intéressant, on vous l'a dit, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin. Ce qu'on entend par là, c'est que quand vous factorisez des choses, c'est bien, vous pouvez apporter rapidement des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités à différentes étapes de votre pipeline d'un seul coup. Ça, c'est plutôt hyper intéressant. Par contre, si vous vous plantez ou s'il y a une erreur, globalement, vous mettez tout le monde par terre. Et alors ça, si vous commencez par ce genre d'erreur, côté CD, qui n'aime pas trop quand tout est par terre, ça risque de coincer dans ces factorisations, mais attention. Dans le monde du dev, on a des concepts qui s'appellent solides. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on peut appliquer certains principes solides, si ce n'est tous, pour accompagner notre petit couple CICD et les pipelines ? Alors, on va essayer de les passer un par un et voir ce qu'on peut en faire. Donc, côté single responsibility, là, l'idée, c'est quoi, si on l'adapte au pipeline, c'est qu'en gros, on doit faire, enfin, chaque élément doit avoir, chaque action, chaque tâche, doit avoir une et une seule responsabilité. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple si vous avez un élément qui plante ou qui rentre en erreur, vous allez pouvoir le recommencer beaucoup plus facilement. Pareil, si on illustre ça. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. On sait qu'on a une dépendance, on a un enchaînement d'actions à faire au niveau des, par exemple, s'y faire un package. Donc, on va faire le build, on va analyser la partie, on va faire l'analyse de code, puis on va faire la construction d'images docker. Vaut mieux, dans ce cas-là, bien découper chacune des étapes pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on va pouvoir réutiliser potentiellement les jobs. Et deuxièmement, si on a juste besoin de publier ou si on a juste besoin de faire l'analyse, on peut utiliser juste ces jobs-là. Dans le deuxième cas, ça, c'est quelque chose que je vois encore plus souvent, généralement, c'est d'avoir un seul job pour la partie déploiement. Parce que c'est très rassurant. Parce qu'on sait qu'à un seul et même endroit, on va déployer la base de données, les applications et la documentation. Déjà, si demain, on se retrouve dans la situation où il n'y a besoin que de déployer l'appli et pas la doc, en fait, on va quand même être obligé de repasser partout. Dans ce cas-là, pareil, essayez de le redécouper, vous pourrez aussi repartager, etc. Puis on conserve ce principe de single responsibility. Alors, le deuxième principe, c'est l'open-close principle. Là, l'idée, c'est souvent que quand on commence à généraliser ou à factoriser des pipelines, on peut vite se retrouver prisonnier. Et donc, en fait, si vous faites ça, il va falloir que vous pensiez à ce que vos éléments factorisés soient fermés sur ce qui est de l'ordre du rôle du job, mais restent ouverts pour être assez configurables, pour être utilisés par un maximum de personnes. Un des classiques qu'on a ici, c'est la factorisation des jobs d'analyse de code. Souvent, on voit ce genre de petites choses où, OK, je vais faire un job d'analyse, un template de job qui va obliger le fait d'avoir une project heap parce qu'on a besoin de garder des éléments obligatoires. Et par contre, on va considérer OK, la plupart des projets doivent avoir un slash source, les sources dans le slash source. En fait, à partir du moment où vous faites ça, s'il y a un projet qui ne respecte pas cette règle-là, vous allez devoir reprendre votre job. Il n'est plus fermé la modification. Une autre manière de le faire, c'est de vous appuyer sur les paramètres que l'outil peut vous proposer. Typiquement, Sonar, il propose d'avoir des properties, de passer les properties dans des fichiers ou encore plus simplement d'ouvrir la modification avec une variable qui permet de rajouter des paramètres à Sonar. Le troisième principe de Solide, la substitution de LISCOV, déjà, en termes de développement, c'est à peu près le plus compliqué à comprendre, à mon humble avis. Mais là, dans les pipelines, on n'a pas trouvé. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous dire après, mais joker. Donc, on va tout de suite passer sur le quatrième principe qui est la ségrégation d'interface. Et c'est pareil, c'est encore dans le cadre où vous vous retrouvez à généraliser des jobs. Vous allez avoir des processus qui peuvent être un peu complexes, voire un peu complets. Mais peut-être que d'avoir des templates qui traitent la chaîne de bout en bout, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. On va tout de suite illustrer. Exactement. Souvent, on voit ça. Alors, c'est une très bonne chose d'essayer d'avoir des pipelines qui sont génériques. Ça simplifie le travail, etc. Par contre, là, sur le pipeline qu'on a en haut, on voit qu'on va jusqu'à l'étape de déploiement. Mais donc, ça veut dire que ça, vous ne pourrez pas l'utiliser pour générer un package, par exemple, parce que vous ne déployez pas un package. Donc là, on va se retrouver dans un cas où si on veut utiliser ce job-là, on va devoir implémenter une méthode qui, en fait, ne sert à rien. Vaut mieux, dans ce cas-là, bien redécouper l'ensemble en éléments qui ont un sens. On en a un ici, c'est pour faire du build de Maven, on en a un pour toute la partie Docker. Et rien ne vous empêche derrière de venir assembler tout ça dans un autre template. Ou dans le set final. Exactement. Alors, sur la partie inversion de dépendance, ce qui va nous intéresser, c'est plus les concepts qui vont être sous-jacents que réellement la notion d'interface. Parce que la notion d'interface dans vos jobs et dans vos pipelines et quels que soient les outils que vous utilisez, vous allez avoir un peu de mal à l'identifier. Donc là, on va voir progressivement ce que peut nous apporter cette notion. L'idée principale, c'est de dire qu'on va essayer de ne pas dépendre du job ou de la tâche ou de l'action qui est avant, la précédente, mais bien de son résultat. Première étape. Ça, c'est un grand classique. quand on veut déployer, on attend que le job de livraison soit terminé. Alors, généralement, il y a une ou deux étapes entre les deux, mais c'est souvent comme ça. La problématique dans ce genre de situation, c'est que si on veut redéployer, juste redéployer même le dernier livrable, en fait, on ne peut pas. On est obligé de repasser toutes les étapes de livraison, etc. Alors, si en plus, c'est le cas sur absolument tout le pipeline, il faut rejouer absolument tout le pipeline. Ce qu'on peut faire, c'est, au lieu de partir du principe qu'on attend que la livraison soit terminée, en fait, on va juste vérifier que l'artefact soit bien présent au bon endroit. Ce que ça nous permet de faire, c'est donc que c'est l'étape de livraison qui doit respecter le contrat en déposant l'artefact au bon endroit pour que Déploy puisse se jouer. Et dans ce cas-là, ça veut dire que même si le job de livraison n'a pas fait le job correctement, vous pouvez très bien aller poser le fichier à la main, poser l'artefact à la main et le déployer derrière. Sauf que ça, ce n'est pas forcément suffisant. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là où on peut avoir un risque si on automatise tout, c'est qu'on n'a plus ces points intermédiaires qui vont nous permettre de repartir, de relancer quelque chose en cas d'échec ou si à un moment il y a un problème, vous êtes obligés de faire un truc à la main parce que, je ne sais pas, parce que. Il va falloir qu'on ait des techniques, des stratégies qui nous permettent de lâcher un peu prise et de pouvoir reprendre là où on a besoin de reprendre et pas tout le temps du début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé tout à l'heure des étapes clés. C'est généralement à ces moments-là où on se pose ce genre de questions. On change de langage, on part sur du Jenkins file alors que vous pouvez le voir c'est beaucoup plus verveux. C'est pour ça qu'on utilise surtout du GitLab CI dans les exemples. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir trois pipelines différents. On va en avoir un qui va gérer le build, un qui va gérer la livraison et un qui va gérer le déploiement. Ce que ça nous permet de faire, c'est de pouvoir enchaîner les uns avec les autres avec toute la partie triggering mais si on a juste besoin de relivrer ou juste besoin de redéployer, rien ne nous empêche de le faire. On n'est pas obligé de tout rejouer du début à la fin. Et un autre moyen de pouvoir s'arrêter, c'est de poser des questions et vraiment d'arrêter physiquement le pipeline en demandant est-ce que je peux continuer ? Typiquement, sur les analyses de sécurité, c'est ce qu'on peut faire. On va même essayer d'aller encore un peu plus loin. C'est que si on a, par rapport au schéma qu'on a vu avant, on va peut-être même carrément essayer de complètement débrailler la partie pipeline de la partie binaire. Là, il y a plusieurs intérêts parce qu'à chaque phase qu'on a vu avant, on avait quand même une dépendance très forte entre le résultat, donc la sortie d'une étape et l'entrée de la précédente. C'est normal, le livrable à un moment, c'est celui-là que vous voulez envoyer. On va essayer quand même de faire des pauses intermédiaires pour plein de raisons. Si on envoie directement le résultat du job à l'étape suivante, c'est compliqué de tester juste l'étape suivante. Il faut absolument repasser par l'étape précédente. On ne peut pas débrayer manuellement, donc ce n'est pas pratique. Et si un élément est en échec sur l'ensemble, sur un de ces jobs-là, on ne peut pas le relancer sans relacer la totalité. C'est un peu une autre façon de voir ce qu'on a expliqué avant. Et pour les tests et la validation, on connaît tous, plus ou moins, pour ceux qui développent des pipelines, des trucs qui durent 20 minutes, qui sont longs à développer, longs à tester. Alors là, tout ce qu'on vous a dit, c'est bien mignon, mais on a des petits risques quand même. C'est-à-dire qu'un des éléments contre lesquels on va essayer de lutter, c'est quand même ces notions de complexité. Si vous vous retrouvez à appliquer tout ce qu'on a dit là, un petit peu en mode recette de cuisine, vous risquez quand même un peu de faire exploser vos complexités. Alors la représentation du moins qu'on a ici, c'est de dire qu'on a trois typologies de complexité. La première, c'est celle qui est liée à vos process, à tout ce qu'on a dessiné avant dans la première étape. Complexité qui est essentielle puisque c'est elle qui va vous permettre de livrer. Celle-là, hormis en allant venir travailler sur le processus pour essayer de le simplifier, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, elle va rester. Après, il y a celle qui va être dite obligatoire. Alors celle-là, elle peut être liée au choix de vos outils ou aux choix qui sont faits techniquement. Généralement, elle est amenée par les éléments techniques qu'il va y avoir autour de vos process. Donc là, comme on fait du tout automatique, on augmente naturellement cette complexité-là. Par contre, celle qu'on va chercher à éviter, c'est celle tout en haut la rouge là. Tout celle qui est accidentelle. Si vous commencez à faire un peu de surconception ou n'importe quoi autour de vos pipelines, vous allez exploser la pile rouge et du coup, c'est là où ça peut être assez délicat. Surtout dans la maintenance. Et donc là, ça c'est simplement pour vous introduire une dernière notion qui nous est chère, pas les bisounours en soi, mais c'est le principe KISS. C'est OK, c'est très bien, on a des problématiques, on va chercher à les résoudre, mais surtout, essayez de rester simple dans ce que vous allez vouloir faire parce que si vous n'avez pas de problématiques, n'essayez pas d'utiliser ce qu'on vous a dit. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc la difficulté pour réaliser des pipelines, c'est assez accrue. L'arrivée des roofing gas codes, le fait qu'on automatise beaucoup plus de choses, qu'on teste beaucoup plus de choses, qu'il y a des métriques, qu'il y a plein de technos, c'est de plus en plus difficile. Il faut une compréhension technique globale de la partie CI et de la partie CD pour réaliser les pipelines. Alors je ne parle pas d'être un expert dans chaque domaine, mais je parle vraiment d'avoir cette vision globale. Ce n'est pas du dev, ce n'est pas de l'ops, c'est un peu des deux. Et donc, à qui est-ce qu'on peut faire appel pour aider notre petit couple CI-CD ? On a vu CI, on fait la rencontre de CD, et du coup, il y a un troisième larron qui est arrivé dans l'histoire, DevOps, pour gérer un peu tout ce chantier et accompagner CI et CD dans leur vie de couple. Il est arrivé parce que ça commençait à être compliqué, vu que tout était dans le code, CI, les équipes CI, ont voulu absolument tout faire. Et ça, ça se voit. Sans comprendre réellement les enjeux de CD ou leur savoir-faire. Parce que quand on en a parlé au début, les contraintes de toute la partie DevOps, ce n'est quand même pas les mêmes. Et en fait, c'est comme ça qu'est arrivée la culture d'EvOps. En tout cas, c'est une des façons dont il est arrivé pour gérer cette fameuse relation entre CI et CD. Donc là, on a vu des pipelines jusqu'à maintenant qui allaient jusqu'au déploiement. Mais on ne savait pas trop ce qui se passait à la fin du pipeline. C'est pour ça qu'on a rajouté la partie monitor. La partie monitor, alors juste un point sur ce sujet-là, le monitoring, ce n'est pas forcément vérifier si la prod fonctionne. C'est de vérifier ce qui se passe après chaque étape. Est-ce que le déploiement s'est bien passé ? Est-ce que les utilisateurs sont contents des nouvelles fonctionnalités qu'on a pu avoir ? Et grâce à ces retours de monitoring, on a donc pu avoir la partie plainte qui s'est rajoutée. Puis c'est joli, une boucle bien bouclée comme ça pour le marketing, c'est vraiment top. Alors par contre, la problématique qu'on va retrouver souvent, en tout cas, le pourquoi est-ce qu'on se retrouve un peu avec cette émergence des équipes des Vox, des Vox, je devais la faire, c'était obligé. C'est qu'en gros, on est sur des outillages, voire des pratiques qui sont techniquement un peu pointus ou nouveaux, ou les deux. Et du coup, les équipes, elles n'ont pas nécessairement, alors que ce soit les équipes côté dev ou côté hops, peu importe, elles n'ont pas forcément les compétences au moment où on se lance dans la mise en pratique. Et du coup, on va dire, on va aller chercher des gens qui savent, puis on va les mettre ensemble. et des fois que ça marcherait, on va y aller. Et du coup, on arrive à créer des équipes ou même des départements complets pour assurer ces fonctionnalités des Vox. Alors souvent, l'idée, c'est quand même qu'on soit plutôt sur des gens qui soient en capacité de venir accompagner. Alors évidemment, c'est des techniques, mais qui ont des compétences fortes sur des outils, mais c'est aussi un accompagnement méthodologique. Alors ça, c'est un exemple un peu bidon, mais où en gros, ils vont aller chercher au niveau de chacune des équipes qui vont être en capacité d'accompagner quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles et aller venir les aider à travailler sur leurs points faibles pour peut-être les améliorer ou aller plus loin avec eux dans cette culture DevOps. Alors moyennant évidemment que les équipes soient prêtes et elles en aient envie. Pas toujours le cas. Et donc finalement, au lieu de favoriser la communication entre deux entités, il y a quand même un paquet de moments où on va se retrouver avec une troisième équipe. Donc on a à la base quelque chose qui est là pour favoriser la communication entre des devs et des ops et qui finalement ramène une troisième entité qui vient finalement démultiplier les canaux de communication. Et donc finalement, ajouter un concept, ça n'a jamais vraiment amélioré la communication ou fluidifié les échanges et on vient là où on voulait faciliter les choses, peut-être encore les complexifier. Faisons point. On arrive vers la fin de notre exposé. On vous a proposé une méthode pour concevoir les pipelines et aider un peu notre petit couple CI-CD. On a vu l'arrivée d'EveryFinger Scott qui a été quand même une sacrée révolution dans leur couple. On vous a proposé quelques solutions, en tout cas quelques pistes de solutions venues du dev et on a mis un thérapeute dans l'histoire pour essayer d'aider notre couple comme ça. C'est l'heure du choix là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors le truc, c'est que comme chacun sait, quand on choisit quelque chose, c'est qu'on renonce à d'autres. Et donc là, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est des alternatives. On a notre avis à nous, vous allez le comprendre, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du même avis que nous que ce que vous faites n'est pas bien. la première, c'est OK. On se sépare, on enterrine le fait que pour le moment, on se sépare. C'est un peu la facette... On se sépare. Salut. Si je ne comprends plus ces blagues, ça ne va pas. C'est un peu la facette monde d'avant qu'on vous propose, mais ce n'est pas forcément nous, notre idéal en tout cas. Donc d'un côté, on va avoir des responsabilités côté CI, ça va être la construction des binaires, l'assemblage, donc c'est là le côté CI, CD d'avant. Et on va laisser à la main de la partie CD la mise en service et souvent des règles, des règles de CQ, des règles de perf, différentes règles qui sont là dans les structures. La problématique de ça, c'est quand même que souvent, les règles qui vont être imposées, elles sont rarement comprises, peut-être aussi parce que rarement expliquées, mais ça, c'est encore autre chose, par les équipes CI. mais finalement, dans certaines organisations qui vont être très, peut-être trop structurées, là encore, on vous laisse juge, si ça fonctionne comme ça, peut-être qu'il faut le conserver, en tout cas le conserver en attendant que l'organisation soit prête à évoluer et que son organisation, l'organisation de l'organisation, ça fait bizarre, mais c'est bien l'idée, soit en mesure de modifier ses axes de communication pour venir travailler autrement. La deuxième possibilité, c'est que CI reste en couple et ce n'est pas forcément facile parce que là, on va les faire accompagner par un thérapeute qui va être la mise en place d'une équipe DevOps. Donc, on va décider pendant un certain temps de rajouter une petite couche qu'on appelle le bordel dans l'organisation, mais ça peut être un choix stratégique de l'entreprise, ça peut être une étape obligatoire pour accéder à quelque chose de plus stable, de plus sain, de plus serein aussi pour l'ensemble des équipes, malgré tout ce qu'on a pu dire avant. Dans un certain sens, une très bonne équipe DevOps et dans ce cas-là, une bonne équipe d'entendant, on entend une équipe de médiation technique qui propose des services IT for IT, qui évangélise sur les outils, ça peut vraiment être la pierre angulaire sur la transformation d'un système d'information parce qu'elle va accompagner, elle va proposer sans imposer, très important, elle va critiquer sans discréditer les autres équipes tout simplement ou tout simplement des fois accompagnée sur la prise en main des outils, voire la montée en compétence des équipiers, etc. Et elle peut avoir vraiment une vraie valeur dans la chaîne CIC. Le dernier élément, alors ça concrètement, c'est un peu notre choix du cœur à nous, mais ce n'est pas forcément celui qu'on rencontre le plus aujourd'hui, c'est vraiment l'union entre les deux, l'intégration de la culture DevOps au sein du couple. Ça, c'est sans doute aussi l'étape la plus difficile à aller chercher pour plein de raisons, alors des raisons de communication, d'organisation, de volonté des équipes, il y a de compétences aussi quelquefois, alors de compétences au sens compétences de l'équipe, aller remixer les compétences, réorganiser les éléments. et donc ça, c'est clairement la vision la plus compliquée, même si nous, c'est peut-être vers celle-là qu'on essaie d'emmener nos collègues et nos clients, mais voilà. C'est pas toujours évident. Bref, on va pouvoir enfin répondre à cette question, CICD. Vous allez pouvoir répondre pour vous. Est-ce que le divorce s'est prononcé ? Peut-être. On ne sait pas, ça va dépendre des situations, ça va dépendre dans lequel contexte évolue CICD. Mais au moins, en faisant ce travail, en faisant cet exercice-là, on aura appris à se connaître les uns les autres. On aura peut-être essayé de remettre en place de la communication en analysant, en essayant de voir tout ce qui se passe. De toute façon, toute cette histoire-là, ce n'est qu'une histoire d'empathie et de com'. La technique, ça vient après. Il faut que la culture soit en place et que ça se mette en route. On a vu, un thérapeute externe peut être parfois nécessaire pour venir accompagner notre petit couple. Et de toute façon, rien n'est jamais définitif. Peut-être qu'aujourd'hui, le divorce est prononcé, mais peut-être que ça reviendra plus tard. Et peut-être qu'un jour, notre petit couple CICD, il sera heureux et il aura tout plein de petits pipelines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a cinq minutes du coup pour les questions. Quelques petites références. Quelqu'un a des questions ? C'est la première question la plus difficile toujours. Bonjour. J'avais une petite question pour la première partie sur les... Vous êtes où ? Les CII GitLab. Et en fait, je me demandais si vous avez entendu parler de To Be Continuous, qui est un projet qui vise à regrouper justement un certain nombre de templates de GitLab et qui met justement très bien en pratique ce que vous avez expliqué, les principes solides. Oui, j'en ai entendu parler et on est venu nous voir tout à l'heure à ce propos-là. Très bonne initiative d'ailleurs. Personne une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.